pourquoi un animal de compagnie peut protéger votre colon bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je suis en compagnie de ma chienne saphir puisque aujourd'hui on va parler de du colon et notamment pourquoi un chien peut également protéger votre colon dans les maladies inflammatoires bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vous aviez vu en introduction vous avez vu ma chienne saphir qui m'a assisté pour cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler de l'avantage d'avoir un chien notamment l'animal de compagnie on va parler du chien qui peut protéger votre intestin et votre colon par rapport aux maladies inflammatoires bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo je m'appelle coralie béguin je suis naturopathe et formatrice spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers les programmes en ligne dédiée ou à travers des consultations avec mon équipe de naturopathe si ça vous intéresse d'en savoir plus il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com ou de dérouler la barre d'informations j'étais en dessous de youtube pour avoir accès à toutes les informations bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de cette dernière étude scientifique qui est apparu et qui montre et qui met le lien en fait entre l'exposition des bactéries des microbes au niveau du microbiote alors dans cette étude que je vais vous remettre dans le lien juste en dessous dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller consulter l'étude ils mettent en évidence comme quoi le manque comme quoi le fait qu'on vive dans des environnements qui soient trop aseptisés ne permettent pas aux flores intestinales de l'enfant d'être au contact d'allergènes bon on le savait déjà un petit peu auparavant mais là l'étude confirme et remet en question effectivement l'hygiène en fait dans laquelle on peut biner c'est à dire le fait de nettoyer tout le temps le fait de tout aseptiser le fait de tout désinfecter est ce qui ne permet pas à l'enfant onérisson de faire correctement sa flore intestinale puisqu'il faut savoir que dans la période des 0 à 3 ans c'est là où l'enfant va faire ce qu'on appelle la tolérance immunitaire et donc il doit être au contact d'un maximum de germes dans l'étude il parle plutôt de 5 à 15 ans et il montre le lien étroit entre le fait que d'une famille possède un chien et d'autres familles n'en possède pas l'étude portait sur 4 400 personnes atteintes de crônes et l'étude montrait que les personnes qui avaient un chien notamment entre les 5 et 15 ans participer à une flore intestinale plutôt saine dans le sens où il n'y avait pas forcément de maladies inflammatoires et de symptômes à type ballonnement troubles constipation maladies inflammatoires du côlon ou encore des allergies et donc dans cette étude il montre que le manque d'exposition aux microbes dans cette période là peut entraîner un manque d'exposition au niveau des microbes environnementaux et donc une un système immunitaire qui soit moindre alors l'étude ne montre pas forcément les mêmes résultats avec les chats parce que on peut alors dans l'étude il mentionne le fait que les propriétaires de chiens vont beaucoup plus en balade en général il faut sortir son chien quasiment tous les jours ou même plusieurs fois par jour pour ses besoins si on n'a pas forcément de jardin et c'est vrai que dans l'étude il mentionne le fait que les familles vont plus souvent à l'extérieur qui permet aussi de capter les microbes environnementaux les personnes qui ont un chien forcément quand l'enfant caresse le chien et qu'il a traîné un petit peu dans la forêt dans la boue dans ce type de choses et bien les enfants vont plus facilement mettre tout ce qui est poils à carrer etc au niveau de la bouche et du système digestif donc encore renforcer l'immunité de base et cette étude montre également que si on vit dans une famille où il y a plus de quatre personnes on enrichissait également notre microbiote alors c'est vrai je vais un petit peu nuancer l'étude c'est à dire que on sait aujourd'hui que plus on expose un enfant à des des microbes un environnement un environnement qui ne soit pas aseptisé qu'on ne nettoie pas constamment et bien effectivement dans les études scientifiques on sait aujourd'hui que l'enfant fera beaucoup moins d'allergie d'ailleurs on voit que les enfants qui sont nés en ville en tout cas qui sont plutôt dans des appartements en ville font plus souvent des allergies alimentaires ou aux poils des animaux aux acariens par exemple ou chose qu'on va trouver dans l'environnement par rapport à des enfants qui sont plutôt élevés à la campagne loin un petit peu des villes et qui vont plus s'exposer bien de la terre à un environnement à l'extérieur en fait donc plus on garde notre enfant un petit peu dans des médioclos aseptisés et bien plus on l'expose en fait un système immunitaire qui va moins bien fonctionner et surtout bien en fait on va avoir une micro un microbiote qui n'aura pas été assez exposé dans sa période de tolérance immunitaire et par la suite quand il sera un petit peu plus vieux et bien il suffit qu'il y ait un de ces piliers de santé qui ne soit pas forcément bien régulé qui ne soit pas forcément bien équilibré pour ouvrir en fait un petit peu la boîte de pandore aux allergies sachant qu'une allergie elle peut très bien apparaître à l'âge de 35 ans de 5 ans de 45 ans ça c'est en fonction de notre système immunitaire donc c'est pas parce qu'on n'a pas d'allergie quand on est jeune qu'on n'en aura jamais de notre vie et vice versa ce pas parce qu'on a des allergies quand on est jeune qu'elles vont rester indéfiniment moi j'ai eu le cas en consultation d'une d'un jeune d'un jeune homme qui était venu me consulter pas du tout pour des problématiques de d'allergie c'était pour des problématiques intestinales et à la suite du réglage alimentaire etc au bout de deux ans il m'a fait un mail pour me dire qu'il n'avait plus d'allergie alimentaire et qu'il n'avait plus d'allergie aux acariens alors qu'il était extrêmement allergique depuis l'âge de ses 7 ans et que tous les ans il devait utiliser des antihistaminiques et que sans ça vraiment il se mettait à avoir les yeux gonflés les yeux rouges le nez qui coule enfin pour lui c'était vraiment un calvaire et un enfer c'était impossible d'être sans antihistaminique donc c'est pour vous dire que l'alimentation l'équilibre de nos cinq piliers de santé de digestion c'est extrêmement important pour aussi travailler sur ces fameuses allergies environnementales ou ces fameuses allergies alimentaires et souvent on ne soupçonne pas le poids qu'a l'alimentation ce qu'on dit souvent et c'est souvent ce que j'entends dans les accompagnements les gens me disent mais coralie si c'était aussi simple que ça tout le monde le saurait tout le ferait or c'est pas toujours le cas puisque en fait c'est tellement simple que on nous a habitué à aller chercher une solution extérieure on nous a habitué à prendre quelque chose que ce soit une plante un médicament on a été habitué à ça donc d'aller chercher une cause plutôt alimentaire ou même interne dans le sens le sport le sommeil etc mais on n'est pas habitué à ça on n'est pas habitué à ce conditionnement et donc quand on nous demande de faire le point sur nous bah c'est pas toujours évident et puis surtout en fait c'est pas évident de travailler sur nous et de remettre en question nos habitudes alimentaires c'est souvent quelque chose qui n'est pas évident parce que on a appris ça depuis tout petit c'est dur il faut travailler sur soi il faut avoir envie de changer son alimentation et des fois on n'a pas envie et donc c'est plus simple d'aller chercher une solution extérieure mais pour vous dire qu'il ya quand même des choses qui fonctionnent quand on vraiment quand on passe à l'action quand on prend le temps alors c'est pas d'un coup de baguette magique changement d'alimentation j'ai les résultats tout de suite il faut du temps aussi pour votre corps et bien puisse se réorganiser puisse se libérer des toxines donc ça prend un petit peu de temps donc pour en revenir à l'étude et bien l'étude montrer que si vous êtes propriétaire d'un chien et que vous avez une famille vous allez être plus souvent à l'extérieur donc plus souvent exposé à un environnement qui va être qui va être riche en microbes enfin vous allez vous allez côtoyer de nombreuses choses si vous n'avez pas de chien et bien c'est pas grave sortez oxygénez vous tous les jours forcez vous à aller au moins une demi heure une heure dehors en contact voilà de la forêt des champs des choses comme ça qui vont permettre aussi à votre enfant de faire grandir son système immunitaire donc l'étude conclut en disant que avoir un chien est un facteur de protection contre les maladies inflammatoires du côlon il faut nuancer ce propos c'est à dire que c'est un des facteurs bien évidemment l'alimentation le respect aussi du stress du sommeil de l'exercice physique sont des choses qui sont indispensables à mon sens pas parce que vous avez vous allez avoir un chien que vous allez protéger obligatoirement votre côlon ça fait partie des axes d'amélioration mais il n'y a pas que ça j'espère que si vous avez un chien ça va vous donner encore plus envie d'aller en extérieur et si vous n'avez pas de chien et bien d'aller juste vous aérer même quand il fait mauvais même quand il y a de la pluie il faut sortir aller prendre l'air merci à vous d'avoir regardé visionné cette vidéo j'espère en tout cas que vous avez appris de nombreuses choses et puis on se retrouve sur les différents réseaux sociaux youtube instagram tik tok pour encore plus de contenu au quotidien je vous embrasse et prenez bien soin de vous